Alors dans cette vidéo, je vous propose d'aborder une peur, qui est la peur de perdre sa liberté, la peur de perdre son autonomie, qui est propre, elle n'est pas totalement propre, mais elle est plus spécifique à deux profils psychologiques MBTI, dont on reparlera juste après. Alors juste avant de commencer un peu plus, d'aller plus loin, l'intérêt de cette série de vidéos, puisque cette vidéo s'inscrit dans une série de huit, qui reprend des peurs profondes qu'on peut avoir en nous, que chaque être humain a ou pas, et tout l'intérêt de découvrir sa peur, de la comprendre, c'est de réussir à un jour la dépasser. La dépasser pourquoi ? Quel est l'intérêt ? C'est d'aller découvrir des champs de possibles, des aventures, des nouvelles vies qu'on n'imaginait même pas, et d'où l'intérêt de les comprendre pour travailler dessus, parce que ça ne se fait pas facilement, mais ça se fait. Mais la première étape indispensable, c'est la prise de conscience, pour pouvoir s'en libérer et ensuite être totalement libre. Et donc justement, on parle de totalement libre, c'est le but de cette vidéo, c'est de parler de la peur de perte de liberté. Et donc juste reprendre également la notion ancrée en nous de la peur, si on reprend les travaux de Charles Darwin, on sait que la peur a une utilité. Il ne faut surtout pas se culpabiliser d'avoir peur, d'avoir peur de la routine, d'avoir peur des relations sociales, d'avoir peur. Peu importe, il y a des choses qui sont ancrées en nous. Le MBTI, pour rappel, c'est 16 profils psychologiques, regroupés en quatre tempéraments, quatre familles de profils. Il y a les gardiens des traditions, les idéalistes, les rationnels et les SP, les artisans. Et justement, le STP et l'ISTP sont les deux profils psychologiques dont on parle dans cette vidéo plus que les autres, puisque ce sont eux qui ont particulièrement peur de perdre leur liberté d'action dans leur vie. Juste rappeler également que la peur, c'est quelque chose qui est ancrée en l'être humain. Et on pourrait citer également, outre les travaux de Darwin, qui ont montré que la peur avait permis, permettait même aux espèces, même au-delà de l'être humain, de survivre à travers les âges. Donc, il y a une utilité de la peur. Il ne faut surtout pas la culpabiliser. On peut parler de Maslow, qui avait évoqué la pyramide des besoins. C'est son grand fait d'art, on va dire, son grand travail à lui. Donc, la pyramide des besoins, qui reprenait l'ensemble des besoins humains, qui construisaient une personnalité et qui faisait comprendre qu'en fait, il fallait satisfaire la couche de base, les premiers besoins, les besoins primaires, pour pouvoir ensuite accéder aux couches supérieures. Et donc, la base des besoins, c'est les besoins primaires de manger, boire, dormir, qui sont vitaux. Sans ces besoins-là, on ne peut pas survivre. Et une fois satisfaits ces besoins-là, la première couche au-dessus, c'est les besoins de sécurité. L'être humain est un être qui a besoin de se sentir en sécurité. C'est pour ça qu'on ferme les portes à clés quand on rentre chez soi. C'est pour ça qu'on a besoin en permanence d'avoir un certain confort financier, un certain matelas. Et que sans cette sécurité-là, le fait de vivre dans la rue sans un toit sur la tête, c'est un manque de besoin de sécurité total. Parce qu'en permanence, on sait qu'on peut être attaqué, qu'on sait qu'on peut être soumis à différentes épreuves de la vie et on ne se sent pas en sécurité. Donc, vraiment, le besoin de sécurité pour Abraham Maslow, dans la pyramide des besoins, elle est juste au-dessus des besoins primaires. Donc, c'est une des couches essentielles. Donc, tout ça pour dire que l'intérêt, l'enjeu est de comprendre d'où viennent ces peurs, comprendre ce qu'elles sont pour pouvoir les dépasser. Et une fois qu'on comprend cela et qu'on les dépasse, on s'ouvre des perspectives gigantesques. Donc, moi, je pourrais vous citer mon exemple. C'est-à-dire que de par mon profil psychologique, j'avais une sainte peur de l'inconnu, une sainte peur de l'aventure, de l'inconfort. Et pourtant, j'avais un désir incroyable de partir à l'aventure, de partir voyager en Amérique du Sud. Et donc, pour pouvoir réaliser mon voyage de dix mois en Amérique du Sud, parce que je l'ai fait avec un sac à dos et un solo, j'ai dû travailler sur mes peurs. J'ai compris d'où elle venait grâce au MBTI, en grande partie grâce au MBTI. J'ai compris pourquoi j'avais peur de ça, que c'était presque irrationnel d'avoir peur de ça, parce que c'était ancré en moi. J'ai travaillé dessus, je me suis prouvé à moi-même que j'étais totalement capable de les dépasser. Et j'ai vécu une aventure incroyable derrière, de passer dix mois à voyager en Amérique du Sud, en traversant dix pays, en vivant des choses incroyables. Donc, ça, c'est l'enjeu, de comprendre ces peurs pour pouvoir les dépasser. Si on en revient à la peur de cette vidéo, dont je parle dans cette vidéo, c'est la peur de perdre sa liberté, qui est propre à deux profils psychologiques, qui sont celui de l'ESTP et celui de l'ISTP. Donc, l'ESTP, c'est un des 16 profils psychologiques. C'est le profil psychologique de l'entrepreneur né. C'est celui qui cherche en permanence les opportunités, il cherche l'abondance, il cherche en permanence de nouveaux projets, il se lance dans plein de choses. Et surtout, il est très doué pour trouver des solutions face aux aléas de la vie. Et donc, pour lui, c'est vraiment perdre son autonomie par rapport à cette capacité de réaction qui est ancrée en lui comme étant une peur terrible. Ça serait horrible pour lui de se dire, je ne peux plus agir comme je veux dans les situations que je rencontre de tous les jours. Il a peur de devenir dépendant, véritablement. Et cette peur de la dépendance, on la retrouve également chez l'ESTP. Donc, je vous renvoie toujours aux profils psychologiques qui sont écrits sur le blog ou de télécharger les 16 profils psychologiques, mais j'y reviendrai juste après. Donc, l'ESTP, il a peur de devenir dépendant également. Il a peur de perdre sa liberté de découvrir. Lui, c'est un fan de découverte. Il veut en permanence découvrir de nouvelles choses. Il a besoin d'expérimenter. Et pour lui, ça serait terrible de perdre cette capacité-là parce que lui, il a une véritable capacité de chercher par lui-même, d'être un aventurier, d'être naturellement un bâtisseur, un constructeur, un entrepreneur né. Et donc, voilà. Donc, bref, les deux profils psychologiques dont je vais te parler, l'ESTP et l'ESTP, font partie des 16 profils. Et pour eux, je considère que la peur principale qui les regroupe, c'est la peur de perdre leur liberté, liberté d'action, liberté d'entreprendre, qui est très marquée chez eux. Alors voilà, donc là, je viens d'aborder une des huit peurs que je voudrais aborder dans la série des vidéos. Mais quel est l'intérêt de comprendre ces peurs ? Je vous l'ai dit, c'est d'entrevoir un chemin de croissance parce que le MBTI, c'est un outil incroyable pour entrevoir un chemin d'évolution de votre personnalité. Et partant du principe que vous aurez déjà découvert votre profil psychologique, vous aurez déjà fait 50% du chemin. Et donc, pour cela, je vous renvoie dans le lien que je mets en dessous de la vidéo, qui va vous permettre de télécharger les 16 personnalités psychologiques, les 16 descriptifs. J'ai rédigé 16 synthèses d'une dizaine de pages chacune sur les 16 personnalités psychologiques et également un petit questionnaire de 40 questions. Je dis petit questionnaire, ce n'est pas pour le minimiser, mais c'est parce que le questionnaire officiel fait plus de 200 questions et il s'accompagne d'un entretien avec un psychologue formé. Donc, il n'a rien d'officiel, mais il vous permettra de mettre un premier pied peut-être vers la découverte de votre profil psychologique et de vérifier dans les descriptifs des personnalités si ça correspond à votre personne. Donc, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien qu'il y a en dessous de la vidéo, en plus des autres liens, et d'essayer de découvrir votre personnalité psychologique pour entrevoir un chemin d'évolution et découvrir tout ce qui se passe au-delà des peurs, puisqu'il y a souvent de la magie, comme on dit. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être arrivé à ce stade de la vidéo et je vous dis à très bientôt sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Au revoir.